Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam wa al-ashrach mursalim, mes chers frères, mes chères sœurs. Méditez avec moi cet enchaînement dans les Sourates du Coran. En effet, on prendra une Sourate et on va utiliser le nombre de ces versets comme numéro 2 d'une Sourate qui va suivre. Nous allons commencer par Sourate Mohamed qui a le numéro 47 et qui comporte 38 versets. Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'on va chercher la Sourate qui a le numéro 38 par rapport aux 38 versets de Sourate Mohamed. Et on va voir ce qu'il va nous donner. Donc, dans le Coran, la Sourate qui a le numéro 38 est Sourate Saad. Suivez avec moi. Nous allons maintenant nous intéresser aux numéros des deux Sourates et aux versets des deux Sourates. Donc, nous avons Sourate Mohamed qui a le numéro 47 et qui compte 38 versets. Et Sourate Saad a le numéro 38 et compte 88 versets. Si on fait la somme maintenant des numéros des Sourates, 47 plus 38, on obtient 85. Et la somme des numéros des versets, 38 plus 88 est égale à 126. Donc, la somme des numéros des deux Sourates et 85, et 85 dans le Coran, est le numéro de Sourates Al-Borouj. Où il y a la dernière citation du mot Coran. Par contre, le nombre total des versets dans les deux Sourates est de 126. Et 126 est égale à 63 fois 2. 63, hélas du messager d'Allah, lorsque la révélation du Coran a cessé. Subhanallah. Maintenant, on va continuer avec Sourate Saad. Comme on a dit, elle a le numéro 38 et elle compte 88 versets. Donc, nous allons maintenant chercher la Sourate qui est le numéro 88. Et si on cherche dans le Coran, cette Sourate n'est autre que Sourate Al-Rashiyah. Donc, elle a le numéro 88 et compte 26 versets. Et nous allons faire la même opération que pour Sourate Mohamed et Sourate Saad. Donc, nous allons prendre les numéros des Sourates et les nombres de versets. Donc, Sourate Saad, comme on a dit, a le numéro 38 et compte 88 versets. Alors que Sourate Al-Rashiyah a le numéro 88 et compte 26 versets. Maintenant, si on fait la somme des numéros des deux Sourates, 38 plus 88, on a 126. Et le nombre de versets, 88 plus 26, on obtient 114 versets. Donc, le total des numéros des Sourates Saad et Al-Rashiyah est de 126. Et 126 est égal à 2 fois 63. 63 est l'âge du messager d'Allah lorsque la révélation a cessé. Et le nombre total des versets dans les deux Sourates est de 114 versets. 114 est le nombre de Sourates dans le Coran. Maintenant, on va continuer avec Sourate Al-Rashiyah qui a le numéro 88 et qui compte 26 versets. Et donc, nous allons utiliser le nombre de ces versets pour trouver le numéro de la Sourate suivante. En effet, la Sourate dans le Coran qui a le numéro 26 n'est autre que la Sourate Al-Shu'ara. Et elle compte 227 versets. Et nous allons refaire la même manipulation. Donc, nous avons Sourate Al-Rashiyah qui a le numéro 88 et 26 versets. Sourate Al-Shu'ara a le numéro 26 et compte 227 versets. Le total des numéros des deux Sourates, 88 plus 26, est égal à 114. Alors que le total des versets des deux Sourates, 26 plus 227, est égal à 253. 114 est le nombre des Sourates dans le Coran. Et qui a été révélé à notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'en est-il du nombre 253 qui est la somme des versets des deux Sourates ? En effet, 253 est égal à 11 fois 23. Donc, c'est un multiple de 23. Et 23 est le nombre d'années durant lesquelles le Coran a été révélé à notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, après Sourate Al-Shu'ara, on ne peut plus aller plus loin, parce que le nombre de versets de Sourate Al-Shu'ara est de 227. Et il n'y a pas une Sourate dans le Coran qui a le numéro 227, puisque la numérotation du Sourate s'arrête à 114. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est que nous sommes partis de Sourate Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le numéro 47. Et on a terminé par Sourate Al-Shu'ara qui porte le numéro 26 dans le Coran. Par contre, selon la révélation du Coran, l'ordre de Sourate Al-Shu'ara est 47. Donc, on a commencé par une Sourate qui a le numéro 47, qui est Sourate Mohammed, et on a terminé par une Sourate qui a le numéro 47, selon l'ordre de révélation du Coran, et qui est Sourate Al-Shu'ara. Subhanallah. Donc, comme on l'a vu, à travers cette séquence, nous avons pu obtenir les nombres suivants. Donc, le numéro de la dernière Sourate où apparaît le mot « Coran » et qui est Sourate Al-Bourouj, avec le numéro 85. On a obtenu l'âge du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est de 63, lorsque le Coran cessait d'être révélé. Nous avons obtenu aussi le nombre 114, qui est le nombre de Sourates du Coran. Et enfin, nous avons obtenu le nombre 23, qui est le nombre d'années de la révélation du Coran à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est une planification divine, sans doute. Subhanallah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.